Chaises rangées et parasols pliés, une scène qui rappelle la crise sanitaire. Depuis trois semaines, l'hôtel du Tieti est fermé. Le fonctionnement est réduit au plus simple. La majorité du personnel, soit 40 personnes, est en chômage partiel. Il y en a un pour la maintenance, un pour la cuisine et deux pour assurer la sécurité. C'est de manière très limitée. À partir du moment où on est fermé, c'est très simple. Le chiffre d'affaires, c'est zéro. Par contre, il restera toujours des charges antérieures à solder. On n'a pas de plan, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas où on est dans le brouillard le plus complet. Et pourtant, les mois de mai et juin s'annonçaient bons, avec un taux de remplissage proche de 100%. Un coup dur pour la structure qui commençait à retrouver un équilibre. Le trimestre qui suivait, on repartait sur de très bonnes bases. Des bases d'équilibre et on refaisait un peu notre retard à accumuler en février et mars. Le constat est plus amer pour les structures les plus petites. Au club de plongée Tieti Diving, toutes les réservations sont annulées jusqu'à fin août. Pour ce prestataire de service, les pertes sont évaluées à 1 million de francs par mois. On a de quoi tenir un petit mois pour payer les échéances qui viennent là. Et puis après on va voir suivant s'il y a des aides ou pas, s'ils se dépêchent ou pas. Et puis de toute façon on n'a pas le choix. De toute façon tout le matériel est là. Donc il est invendable à ce jour, puisque de toute façon tous les autres clubs de plongée sont dans le même cas. Partir, partir où ? Et puis comment partir ? Parce que nous c'est deux containers de matériel et on en fait quoi ? L'avenir est tout aussi incertain pour Martin Ravana qui propose des randonnées palmées. Après l'expérience de la crise sanitaire, la situation actuelle est bien plus inquiétante pour lui. Nous on l'a vu sur le Covid, c'est-à-dire que du jour au lendemain on a perdu 75% de l'activité, puisque 70% c'est du tourisme et puis le reste c'est Nouméa. Donc si on enlève le tourisme et Nouméa, il n'y a plus personne. Le GIE Tourisme Province Nord dresse actuellement un état des lieux auprès des prestataires de services. Celui-ci devrait durer une quinzaine de jours. Une enquête qui doit aider les institutions à cibler les actions à mettre en place.